marseillais soirée mitigée on a un but de retard pour le match retour dans le volcan du vélodrome je vais commencer par les points positifs déjà j'ai pu constater que benfica était prenable c'est loin d'être un foudre de guerre très fébrile défensivement on a eu beaucoup de situations on n'a pas su en profiter en point à mi-temps à cause des mauvais choix de amin arit notamment et un petit peu de moumbania et de la non efficacité d'obame yang sous les deux occasions qu'il a eu en première période excusez moi de m'y intéresser un minimum ce serait hypocrite de rien dire c'est liverpool qui est quasiment éliminé la compétition on tremblait au tirage au sort de les affronter en demi-finale c'est même pour ça qu'on n'était pas vraiment hypé pour ce quart de finale ben voilà ils ont perdu 3-0 donc en cas de qualification jeudi prochain et la porte est ouverte c'est quasiment du 50 50 on affronte la talanta qui connaît une saison aussi très difficile ils sont au milieu de tableau et si vous regardez les derniers vainqueurs en europa league il ya pas mal de clubs qui sont pas très bien classé c'est une compétition à part l'autre bonne nouvelle c'est la réaction de l'équipe en deuxième mi-temps voilà ils ont mis du coeur ils ont mis de la détermination c'est pas évident on perdait 2-0 mais la deuxième mi-temps était quand même d'une autre facture et puis il ya eu quelques satisfactions individuelles je vais parler bon du match de bam et yang bon il sauve sa rencontre avec son but superbe frappe croisé un vraiment qu'il a mes petits filets ça aurait été un autre joueur offensif ça aurait pas eu la même la même fin on sait à quel point on est maladroit devant le but à l'image bon on va parler de tout ça vraiment j'ai bien aimé les rentrants au nahi qui a été qui a été bon passeur d'ailleurs sur le but et ça l'a mis en confiance il n'a perdu aucun ballon il me semble nja il a apporté beaucoup de verticalité même s'il a eu du déchet parfois dans ses actions dans ses dribbles mais il a osé il a tenté et dans ce match il a été bien meilleur que à minari par exemple et sinon parmi les tops le match de baler dit même si sur le but il est fautif parce qu'il sort sur le porteur de balle mais on peut pas lui reprocher parce que dans 90% des cas ça lui permet de gagner ses duels sauf que la benfica et joue très bien le coup avec rafa silva qui au départ de l'action et à la finition et on se fait avoir comme ça un seul but l'entrée de ce glos aussi qui a été bonne défensivement il a bien tenu la baraque même si après où il a beaucoup joué en retrait mais bon quand t'as 18 ans tu joues face à di maria neves et compagnie c'est normal être un peu timide dans l'apport offensif voilà sinon c'est mes seuls top de la soirée côté marseillais parmi les flops du match condobia veritu c'est la trottinette ça va ils ont fait leur match tranquille en touriste j'étais très déçu encore une fois ça fait quelques matchs que ce tandem que ce duo milieu de terrain ne répond pas pressant veritu pas bon ce soir ah non il a récupéré très peu de ballons condobia repositionné en défense centrale ça a été mieux c'est un choix tactique en fin de match suite à la blessure de mbemba enfin la blessure il était pas à 100% il a serré les dents déjà pour tenir mais c'était en mode petit footing du dimanche condobia veritu et c'était trop faible au milieu de terrain alors sinon henrique même s'il a montré en fin de match des meilleures choses et qu'il a montré de l'envie il n'a rien lâché et c'est pas suffisant pour jouer un tel match de coupe d'europe que de mauvais choix que d'erreurs de passes et il a quasiment rien réussi à part une ou deux percées c'est vrai il a un minimum de vitesse mais niveau q et foot aussi un c'est catastrophique mbemba il n'a pas été top aussi mais il a été latéral droit emploi à mi temps donc allez on va l'exenter mais je l'ai vu bien meilleur que ça et il a sérilé dans pour tenir sa place de titulaire je pense qu'il a dû jouer à 60% sinon bombagna était trop peu en vue il a fait des mauvais choix aussi dans les 20 derniers maîtres bon il a été souvent servi de haut but c'était pas simple pour lui dans ce match j'ai obtenu quelques coups francs début de rencontre mais un match quand même relativement décevant et on va finir par le match de amin harit amin harit qui a apporté beaucoup de choses sur ses premières prises de balles sur ses contrôles sur son agilité balle au pied mais il a mangé quatre occasions ou cinq occasions c'était terrible et mauvais choix la mauvaise passe où il doit frapper il le fait pas il ya une action où il doit servir au bameyang en fin de point à mi temps il met trop de temps il prend un tacle glissé qui est sur le ballon et puis raté une grosse occasion en deuxième sur un super sang de ou nahi qui aurait pu être double passeur comment tu peux pas garder pas cadré cette frappe à mine c'est pas possible mais je vais pas le mettre parmi les plus mauvais non plus parce que bon il s'est donné déjà mais ce qu'on demande à numéro 10 c'est le dernier geste le dernier choix et d'ailleurs ça me rappelle ce qu'est ce qu'avait dit gattuso quand il arrivait au club que harit était très bon dans ce secteur là ce qui n'est pas du tout la vérité il a ce problème depuis longtemps alors on préférait tous la mine harit un sou tu dors d'ailleurs petit message à longoria ce soir tu as l'équipe de sampaoli ou de tu dors tous les enfants ce benfica on n'attend même pas le match retour c'est comme ça donc harit match pas terrible c'est dommage parce qu'il avait beaucoup de liberté au milieu de terrain bon il y joue aussi un rôle où il a la faculté d'être face au jeu mais ça suffit pas encore une fois l'agilité balle aux pieds de faire quelques gris de faire sur les premiers mètres des différences grâce à sa vitesse balle aux pieds c'est pas un joueur qui va très vite en vitesse pure mais quand il a ballon dans les pieds il fait une ou deux différences sur ses crochets ses coups de rein mais ensuite ça suit pas derrière le cul et foot harit cul et foot dégueulasse et on s'en rend compte de plus en plus avec le temps sinon le match de gigot mauvais aussi un gigot pas bon du tout ce soir sur le deuxième but il est un peu fautif il est un peu concerné on voit très bien dit maria qui attend le ballon dans les six mètres et lui il est un peu en retard il n'y a pas eu que ça comme intervention où il a été un peu au pâquerette et puis merlin avance à blessures en difficulté défensement merlin peut-être que c'est un mal pour un bien parce qu'on verra murillo latéral gauche les prochains matchs et lui derrière ça va être beaucoup plus solide donc voilà il y aura le retour j'espère de clos et de sarre parce que quoi qu'on dise c'est notre côté droit titulaire sarre il correspond au meilleur match de l'om cette saison à jacques shaktar même si il est très irrégulier et vraiment mais dans l'effectif qu'on a il doit jouer si on joue en 4 3 3 mais vu que gassé affectionne beaucoup ismail assar on devrait jouer en 4 3 3 avec lui sur le couloir en pointe je pense qu'il va mettre endia et à gauche au bas mais young milieu terrain on va retrouver les mêmes harit qu'on doit bien verre et tout je donne à compo pour jeudi prochain et en défense close à droite mbemba et balerdi et à gauche murillo c'est ce que j'aimerais du moins il n'y a pas besoin d'attendre ma vidéo d'avant match je pense qu'on va être tous d'accord sur la compo qu'il faudra mettre en place sinon respectons quand même la saison d'obame young les gars depuis puis gomis même depuis non même depuis drogba parce qu'il a dépassé gomis on n'a pas vu un avancante marquer autant de buts et il nous permet d'espérer parce que l'om on a déjà fait des remontes à dents fascinant le coupe d'europe dans notre histoire plusieurs même mais là avec deux buts de retard je pense que la messe était édite quasiment là c'est totalement différent on va pousser le stade ça va être un volcan ça va être un facteur très déterminant l'ambiance elle va être folle notre équipe elle va tout donner ça j'en ai aucun doute sur ce match faudra leur marché dessus et puis benfica sera sur le reculoir c'est pas facile comme situation où ils ont un but d'avance ils vont avoir un peu les chocottes je pense parce que l'ambiance de benfica c'est pas celle du vélodrome c'est pas moi qui le dis c'est nunio tavarez qui a comparé les ambiances parce qu'il a joué dans les deux clubs donc voilà donc je tire quand même ma pas mal une satisfaction pour les joueurs qui ont tout donné ce soir enrique malgré toutes ses limites il a mouillé le maillot balerdi comme d'habitude obama young il était je dirais pas partout mais si on voit la palette du nombre de ballons qu'il a touché et les zones du terrain où il était il a fait beaucoup d'efforts et puis en fin de match il te claque une accélération incroyable sinon dans la rencontre ce soir c'est un ohm encore décevant les gars il ya une réaction c'est bien mais fébrile derrière dès que benfica ressortait bien le ballon parce que notre pressing parfois a été mal encrécé le peu de fois on a pressé un peu à mi temps ça leur a offert une belle occasion avec une remontée de balle simpliste mais il se trouvait facilement aisément ils auraient pu marquer un deuxième but d'ailleurs mais le score est logique un 2-1 pour benfica même si on aurait égalisé ça aurait pas été volé non plus ils ont été légèrement super à nous face à un ohm qui a pas mal de blessés qui jouait à l'extérieur donc en soi ça laisse de l'espoir et puis offensivement on a fait beaucoup de mauvais choix dans l'évane à les mettre mais tellement de mauvais choix à ça n'a pas été moi mais pas du tout moi vos tops et vos flops en commentaire je félicite aussi le parkage marseillais qu'on a beaucoup entendu dans l'un des stades les plus chauds d'europe dans le top 10 européens lisbonne c'est un gros public vraiment mais en plus il y avait des gens qui n'étaient pas sur place d'ailleurs donc imaginez s'il y aurait eu le vrai parkage ching de gasser il en a eu à faire du coaching pour rectifier la blessure de merlin en deuxième mi-temps Mbemba qui était gêné je pense pas que c'était prévu qu'ils sortent ça m'étonnerait parce qu'il était en souffrance à l'heure de jeu ouais il a au moins modifié trois quatre fois l'effectif est ce qu'on va revoir soglo tiens à la place de merlin concurrence murio soglo pourquoi pas tiens tc soglo en championnat mais le problème c'est que c'est un milieu de formation c'est pas latéral donc je suis un peu mitigé les gars quand même allez je m'arrêter là pour ce débrief en tout cas je vous garantis que la semaine prochaine on fait un avant match de deux heures avant le coup d'envoi faudra se mettre à la hauteur de l'événement cette saison elle est pourrie elle est difficile mais c'est pas tous les jours qu'on aura un quart de finale le coupe d'europe où l'espoir est permis au match retour dans notre stade ceux qui ont pris les places vous allez vous régaler enfin du moins dans l'avant match dans l'ambiance parce que si c'est un scénario où dit maria nous climatise à la dernière seconde et il chambre les vélodromes avec ses oreilles décollées je ne dis pas dans quel état on sera mais c'est pour ça qu'on aime le foot c'est pour ça qu'on est supporter et passionné pour ce genre d'événement la hype elle n'était pas trop présente avant le match on avait un petit peu le syndrome de hom bayern 2012 mais là vu l'adversaire benfica vu notre deuxième mi-temps vu les absences qu'il y avait et surtout vu le résultat de liverpool on sait jamais je dis ça je dirais on va pas s'enflammer mais suivez mon regard n'hésitez pas à liker en bas la vidéo pour le soutien et on se retrouvera ce week-end pour des vidéos à passer un bon week-end et rendez vous jeudi prochain pour le prochain match dans une ambiance phénoménale pour supporter le plus beau et le plus grand des clubs français qui doit montrer son adn européenne dans ce genre de moment dans les fascinaires de coupe d'europe en général ça nous réussit liverpool inter en 2004 newcastle la corogne en 2005 lepsic sasbourg en 2018 et j'oublie quelques autres exemples également j'y crois j'y crois c'est presque 50 50 allez 55 benfica et 45 om ben ouais on est à domicile les gars ils ont un but d'avance et on va pousser d'entrée c'est clair et net et nos joueurs ont été capables dans ce type de match contre le shaktar contre villarreal de faire des très belles performances elle me dit pas que c'est plus fort que villarreal benfica et j'ai l'impression enfin c'est pas une impression c'est un fait c'est un constat en europa league en coupe d'europe on est différent la manière dont l'équipe a joué en deuxième période beaucoup plus relâché beaucoup plus décomplexé avec le coeur avec le dépassement de fonctions parce qu'il y avait beaucoup de joueurs qui n'étaient pas à leur poste verre et tout qui se projetait nja qui percutait énormément voilà on était au four et au moulin c'est toi mais différent dans l'attitude par rapport aux championnats j'espère que ça va payer jeudi prochain pour aller en demi-finale d'europa league et si c'est le cas on fera une fête monstrueuse toute la nuit jeudi prochain à l'héloem on y croit ils nous doivent bien ça après la saison pourrie de sauver la saison en coupe d'europe parce qu'il ya une vraie possibilité avec la quasi sortie de liverpool à jeudi à l'heure